On arrive dans un espace presque gigantesque où les conducteurs de bus vont arriver tous les jours pour trouver leur lieu de travail où ils commencent et ils finissent. On arrive dans un espace qui est très très haut, qui est très large et qui est à la mesure et à la dimension des bus. On ne peut pas le qualifier vraiment seulement d'un parking ou d'un sous-sol, bien que ça va devenir un sous-sol un jour, parce qu'en fait, même si on arrive par le sol, il y aura à peu près 600 logements qui vont se superposer sur cette structure. On mesure, quand on voit le poids des logements qui vont venir sur cette structure, quand on regarde la taille des poteaux, quand on regarde la taille des poutres, on est dans des ouvrages d'art et non pas dans l'architecture. Un ouvrage d'art, normalement, on pense que c'est un pont ou c'est des ponts et chaussées. Mais ici, on a un espace industriel, un espace de travail pour une série de gens. Leur quotidien va passer dans ces espaces-là. On a voulu donner un espace de travail et non pas un garage. Pour nous, c'était très très important de pouvoir dessiner, presque comme si on dessinait des bureaux, mais des bureaux pour un autre usage. C'est comme ça qu'on a conçu ces espaces de remise bus pour la RATP. Ici, on se trouve sur le premier niveau de parking où, normalement, dans les parkings, on se trouve avec plein de poteaux, donc un tramage très très serré. Tandis qu'ici, vous voyez très très bien la répercussion où les conséquences des 15 mètres, il y a une trame de 15 mètres par 15 mètres dans la remise bus qu'on se trouve dans un parking de véhicules légers, mais en fait, un parking très très ouvert et beaucoup plus espacé, si vous voulez, dans le tram de la structure. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on peut presque presque presque... Bon, après, il y aura toute la finition, les flocages, tout ce qui est finition qui va venir pour pallier toute une série de réglementations, que ce soit le feu ou pas. Mais regardez, aujourd'hui, on peut peut-être même voir le plafond comme une finition parfaite, avec une sorte de finition zébrée, qui est due, en fait, qu'on a des panneaux en béton préfabriqués et qui nous donne une sorte de finition parfaite sur le ciel d'un parking. Donc un parking, c'est aussi un espace de vie et non pas un espace résiduel ou un espace de sous-sol. En même temps, ce qui est très très intéressant avec cet espace, c'est qu'on peut peut-être, c'est peut-être un rêve d'architecte, mais on peut peut-être se projeter dans le temps et de dire que d'ici 50 ans, quand il n'y aura plus de voitures dans notre société, on peut l'utiliser comme un endroit de stockage, un endroit de serveur géant pour la ville de Paris ou, pourquoi pas, une bibliothèque ou un endroit, un atelier ou quelque chose comme ça. Donc en fait, l'architecte rêve toujours de voir des choses dans le temps. On ne fait pas, on ne dessine pas, on ne conçoit pas les espaces pour hier ou aujourd'hui. On le conçoit pour hier, aujourd'hui et demain.